Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une grande vacance, c'est à la rentrée. Non, mais je suis sérieuse, le temps, on a l'impression qu'il s'évaporte. Charlotte, je vais jouer franc jeu avec vous à propos de votre avenir. Il va y avoir un poste administratif à pourvoir dans les services du district l'an prochain, d'assistante à la direction des écoles. Je suppose que vous accepteriez avec joie cette promotion. C'est la suite logique de votre carrière. Oui, bien sûr. Alors, je vais être ravie de soumettre votre nom au membre du bureau. Bon, eh bien, maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai hélas rendez-vous avec un groupe de parents qui veulent qu'on brûle nos manuels de biologie. Cynthia, j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais surtout que vous ne pensiez pas que je considère votre appui comme un an de soi. Nos écoles se situent fort heureusement dans le peloton de tête par rapport à la moyenne nationale, et je veux garder ce rang. Notre position va encore s'améliorer, une fois que les limites du secteur auront été redéfinies et que nous serons débarrassés de cette population à l'est de la ville. Oui, je suis sûre que oui. Vous et moi, on est faites pour s'entendre. D'ailleurs, je n'ai pas douté une minute que c'était vous qu'il fallait pour ce poste. Eh bien, merci. Je sens que ça va être très agréable de vous avoir chaisnie au bureau principal. Au revoir. Mais je l'espère bien. C'est parti. C'est parti, Cliffy. Attention. Allez, 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 on la bloque. Ouais, c'est pas mal. J'ai le main. Tu me remplaces un petit peu ? Ouais. Très bien, tout le monde en place. Allez, on vit cette. Il paraît que tu y as eu encore droit, cette nuit ? Oui, tu ne sais pas par hasard qui est responsable. Maman pense que ça vient des petits nouveaux en signe d'affection. Les dernières années, ça arrive à la même époque tous les ans. Oui, comme Halloween. Écoute, Edna a dit que tu envisages de changer les affectations des profs de gym, non, t'encha ? On ne t'a dit ça que pour te faire enrager. Tu ne peux pas me mettre avec les garçons de première année. J'y survivrai pas, je te jure. C'est type un berbe, ce sont les pires. Je suis entraîneur. Alors, il faut que je sois avec des craques, tu comprends ça ? Je ne vais faire aucun changement, Dewey. Bien. Je ne veux pas passer de voie ce soir ? Attention ! On est jeudi, c'est ça ? Les Rangers doivent jouer. Alors, nous nous ferons une raison. Tu devrais venir ici plus souvent, ça me donne envie d'en faire plus pour toi. Oui, mais j'ai d'autres chats à fouetter, Dewey. Enfin, tu as adoré ça autrefois. Oui, mais j'adorais aussi voir des films au drive-in et la suite sur la banquetaire. Ça date de quand ? Il y a environ 50 ans. Alors, on t'attend pour dîner ? Et comment ? Vous êtes prêts ? Attention ! Oh, que c'est beau ! Allez, viens, viens vite ! Prends pas trop tard. Nous allons sûrement encore assister à un grand match. Il faut dire que les Rangers ne nous ont pour ainsi dire jamais déçus. Cette équipe a impliqué quelque chose en elle qui la rend particulièrement attachante, même dans l'adversité. Alors, il est confortablement installé ? Tu en es sûr, il n'a pas besoin d'un tabouret pour ses pieds ? Non ! Ça ira comme ça. Il aurait vraiment tort de se plaindre. Il se conduit comme une censure qui profite de toi. Mais ne commence pas, maman, d'accord ? C'est notre invité. C'est une vraie lavette. Quand est-ce qu'il va te le demander ? Demander quoi, maman ? Mais toi, le mariage, la famille. C'est vraiment le dernier des derniers. Ça ne regarde que moi, maman. C'est bien bête aussi de le laisser te mener en bateau comme ça. Un type bien, un vrai homme, ne te ferait pas l'enterner. Ce n'est peut-être pas un homme. J'ai vu son pénis. Maman, c'est un homme. Je peux te le garantir. Tu l'as déjà vu en érection ? Décidément, je ne vous avais pas menti. La force est très serrée. Plus serrée que l'on aurait pu le penser au vu des derniers résultats des Rangers. Nous les avons heureusement connus dans de meilleurs jours. Mais la situation n'a rien de dramatique. Et je pense qu'avec l'expérience qui est la leur, ils devraient assez facilement arriver à reprendre le dessus sur des adversaires qui, pour l'instant, ne nous avaient guère impressionnés. Je t'occupe, mademoiselle. Edna m'envoie pour réparer les toilettes. Elle dit qu'il y a un petit bruit bizarre à l'intérieur ? Bien sûr, faites-le. Mademoiselle Bain. Prenez. Est-ce que je peux entrer ? Bien sûr, bien sûr. Assieds-toi. Alors, comment va ta mère ? Bien, bien, elle va bien. Tu sais que ta mère et moi, nous sommes la créanime depuis le jardin d'enfants. Oui, je sais. Je vais essayer de vous parler franchement de tout ça. C'est à propos de Roby et moi. Oui. On est amoureux. On envisage peut-être même de se marier. Écoute, tu as encore tout ton avenir devant toi. Alors, tu ne vas pas le compromettre, uniquement parce que tu as pris un petit amour de lycée pour ce qui n'est pas... Je suis enceinte, Mademoiselle Bain. Oh, ma chérie. Et c'est pour quand ? Un septembre. Ça commence à se voir. Oh, chérie, je suis désolée. Tu vas passer à côté de tellement de choses. Et maman, elle déteste Roby. Ah oui, parlons-en de Roby. Ben, il est un peu sous le choc. Vous croyez que je pourrais rester à l'école avec toutes mes copines ? Écoute, on décidera le moment venu. Vous voulez bien en parler à ma mère ? En essayant de la calmer un peu. Peut-être qu'elle vous écoutera, vous. Je l'appellerai. Merci. Et vous, vous êtes bien la seule en qui j'ai confiance. Je voudrais vous avoir comme mère. Les enfants de nos jours, hein ? Oui. Le petit bruit bizarre, il est parti. Au moins, vous n'aurez plus à vous en faire pour ça, désormais. Je suis le nouveau concierge. Ernesto Antiveros. Je trouve que vous êtes drôlement bien débrouillé. Merci. C'est mon travail. Moi aussi, j'ai une fille. Quoi ? C'est pas facile, hein ? Vous avez des enfants ? Vous avez des enfants ? N'oubliez pas de vider cette corbeille. Oui, oui, c'est ça. Ça y est, c'est meilleur. Allez, ma te marie, c'est encore. Vas-y, là. Ça va. D'accord, t'es prête ? Allez. Viens, 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 viens. Bien. Allez, une fois de plus. Excusez-moi, Alamastor, Monsieur Whitcomb, puis-je avoir une conversation avec vous ? Mais certainement. Continuez, les gars. Franny Payton est enceinte. Franny ? Sa mère et moi sommes restés amis depuis des années, depuis le jardin d'enfants, je sais tout ça. Mais enfin, je suis sûre qu'elle ne va pas t'en vouloir, Charlotte. Non, tu n'as pas compris, Doé. Mary Payton va bientôt être grand-mère. Tu te rends compte, une vraie grand-mère. Ben, grand-mère lui fasse. Mais je deviens quoi, Doé ? Enfin, je veux dire, je deviens quoi, moi ? Tu voudrais être grand-mère ? Oui. Oui, c'est exactement ce que je voudrais. Ainsi que mère, d'ailleurs. Écoute, je donne un cours, Charlotte. Épouse-moi. Tu veux qu'on se marie parce que Franny Payton est enceinte ? Non, je veux me marier parce que je veux avoir un foyer. Peut-être qu'on devrait parler de ça dans mon bureau. C'est ce machin pas ragoûtant, ce petit syndrome prémenstruel dont les femmes font si grand cas, hein ? Mais dis le mot, Doé. Dis oui. Pour une fois dans ta vie, essayez, essayez de trouver les mots juste. Mais Dieu, Charlotte, tout ça, parce qu'une fille de 15 ans s'est fait engrosser... Écoute-moi bien, Doé. J'ai une mère super excentrique. Je dirige une école qui est pleine des enfants des autres. Et peut-être qu'en plus, pour couronner le tout, notre relation est strictement à sens unique. Nous nous fréquentons tous les deux depuis une éternité. Je n'ai simplement plus de temps à perdre. Tu trouves que notre liaison, c'est une perte de temps ? Est-ce que tu vas m'épouser, oui ou non ? Tu veux vraiment avoir une réponse ? Oui, tout de suite. Non, mais on se trouve au milieu du gymnase, voyons... C'est oui ou c'est non ? Est-ce que c'est un ultimatum ? Tu n'as qu'à le prendre comme tu veux. Je n'aime pas qu'on me force. Dis oui, Doé. Mais ce n'est pas que je ne veuille pas... Dis oui ! Seulement, je ne réponds pas aux ultimatums. Parce que si tu ne dis pas oui, c'est fini. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, fini ? Terminer les petits dîners à la maison, terminer notre couple, terminer nous deux, terminer notre liaison dans la discrétion et la compréhension mutuelle. Je ne savais jamais quoi répondre quand tu expliquais qu'on s'était fiancés parce qu'il fallait le faire un jour. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Je veux une bague et je veux qu'on fixe une date. Et moi, j'ai une classe qui voudrait apprendre la double Nelson. Alors, si tu veux bien. Épouse-moi. Épouse-moi, Doé. S'il te plaît. Charles, Charles. Nous savions à quoi nous engagions tous les deux. Alors, tu ne vas pas me dire oui, c'est ça ? Mais je ne pense pas que tu pourrais me respecter si je le faisais. Je sais. C'est vrai. Tu as raison, je ne le ferais pas. Enfin, je veux dire, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas dans une très bonne période en ce moment. Excuse-moi, tu peux recommencer ta classe. Ça va aller ? Très bien. Allez, on prend toi des mots. Allez, au tapis. Alors, viens. Très bien. D'accord, au suivant. Math et dit, à votre tour. D'accord. Monsieur Whitcomb, c'est probablement un moment comme un autre pour vous avertir que je dois revoir votre planning pour l'année prochaine. Mais de quoi est-ce que tu pars ? Tu t'occuperas des premières années. Mais tu disais de... C'est de changer ta vie. C'est de la mesquinerie, Charlotte. Tu es vraiment mesquine. Tu t'occuperas des enfants à problème. Tu sais, les asthmatiques, le genre maladie. C'est parfaitement antiprofessionnel. Alors, profite d'eux pendant que tu peux. Mais c'est quoi ? C'est du chantage, Charlotte. Non, non, non. Si j'avais eu ce que je voulais, ça aurait été du chantage. Ça, c'est une vendetta. Qu'est-ce que vous fabriquez là, vous ? Vous n'avez pas besoin de faire ça ? Je vais fermer. C'est vendredi soir. L'école est une croix rêvée pour les actes de vandalisme. C'est la force de l'habitude, monsieur Antiveros. Mademoiselle Ben, vous pouvez m'appeler Ernesto. J'emploie toujours le nom de famille avec mon équipe. Ça renforce la notion de respect, c'est-à-dire de nos élèves. Peu importe comment on vous appelle. Le respect, c'est quelque chose qui doit se mériter. Bonsoir, monsieur Antiveros. Vas-y, vas-y, je démarre. Vous voulez monter ? Non, merci. Non, c'est pas le grand luxe, hein, mais on a plein de places. Non, ça va aller. C'est vendredi soir. Les cas de vandalisme se passent toujours ce soir-là. D'accord. Alors, la voiture a des problèmes ? On en a tout l'air. Vous pouviez appeler personne ? Sur le moment, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de marcher. Ah, excusez-moi, je croyais que je vous rendais service. Monsieur Antiveros, je suis dégoulée pour ça. Ernesto, Ernesto. Je regrette, je ne suis pas d'humeur à faire la conversation pour l'instant. J'espère que vous comprendrez. Je comprends. Mira, 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 qui, mira ! Non, y'a ça rien. Ne vous oublie ça, hein. On l'aura quand on reviendra. Je peux vous poser une question ? Vraiment que ce n'est pas personnel. Vous vivez où ? Flower Street. Flower Street ? Flower. C'est un joli quartier. Il y a longtemps que vous vous habitez là ? Écoutez, j'apprécie vraiment ce que vous faites et je ne voudrais pas vous vexer. Mais je ne suis pas d'humeur à parler pour l'instant. Vous ne me vexez pas, mais je sais que vous avez une très dure journée. J'ai entendu pour l'entraîneur. Vous avez entendu ? Hum. Oh, Dieu, ce que jouez cette ville. Je déteste vraiment, vraiment cette sale ville. Qui vous l'a dit ? Edna. Ma secrétaire Edna ? Enfin, elle me l'a dit en premier. Qui d'autre vous l'a dit ? Oh, il y a le type de la cafétéria, les filles de l'infirmerie, et puis... Un petit mégrichon boutonneur avec des lunettes qui s'appelle Sony. Oh, ouais. Je ne peux pas casser un verre dans cette ville sans que vos voisins se plaignent aussitôt du bruit. Mais bon, c'est pas si grave. Il n'y a rien dont vous pourriez avoir honte. Alors, laissez parler les gars. Qu'est-ce que vous avez à faire de ces ragots ? Moi, je dis souvent, je vis ma vie et je laisse tous les autres vivre la leur. Ouais, j'aimerais que ce soit si facile. Mais c'est facile. Oui, essayez-nous. Bon, et bien, merci infiniment. Non, 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 laissez-moi vous ouvrir. Merci encore. Bonsoir. Je peux avoir vos clés ? Mes clés ? Pourquoi voulez-vous mes clés ? Pour que j'aille voir ce qui se passe dans votre voiture. Oh, mes clés de voiture ! Vos clés de voiture ? Non, 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 c'est pas nécessaire. Merci infiniment. Non, c'est pas un problème. Je serais vraiment ravi de... Non, 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 vous en avez déjà assez fait. Ça ira, je peux... Mais c'est vraiment pas un problème. Non, non, je peux... Enfin, merci, je ne peux pas te rassurer. C'est vraiment pas un problème. Mais donnez-lui les clés. Il ne va pas vous voler votre voiture ou votre sauce. Oh, non, bien sûr, je veux dire, ça, je le savais. Bien sûr, c'est... Bon, merci beaucoup. C'est mon travail, mademoiselle Ben. Elle adore la musique. Tu l'as remarqué ? Elle a de jolies jambes. Ah, oui. Attendez un peu, elle arrive. Où est-tu passé ? Deway a appelé une centaine de fois. Tiens, prends-le. Dis-lui qu'il peut aller se faire voir. Vous êtes disputé ? Je n'ai pas envie de parler à ce débile. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'en ai peut-être assez de supporter ce musculo-respiratoire. Oh, mais tu commences à châtier ton langage comme une femme de pasteur à une fête charité. Bonjour, monsieur Antiveros. Buenos dias. Vos clés de voiture. Ah, oui, merci. Je suis aussi venu vous apporter ça. Merci. Et je suis supposée devoir la manger ou la planter ? Elle était coincée dans votre tuyau d'échappement. Je vous demande pardon. C'est la raison pour laquelle la voiture n'a pas démarré. Ah, je vois. Les dernières années ont encore frappé. Je peux vous conduire là-bas si vous voulez récupérer votre voiture ? Non, 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 je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Aucun problème. Ah, si vous voulez un chaperon, je peux aller chercher mon papa. Non, non, c'est d'accord. Je vais vite me changer. Vous avez une famille ici ? Mon père et moi, on a un ranch à l'est de la ville. Mais ma femme est morte. Je suis venue moi aussi. Ici, depuis près de 15 ans. Et j'ai aussi une fille. Elle est déjà grande. Les filles sont de bien étranges créatures. Alors, vous êtes né au Texas ? Ma famille est venue là pour travailler dans les ranchs quand j'avais à peu près 4 ans. Oh, alors c'est exactement comme si vous étiez né ici. Comment est-ce que vous avez lié connaissance avec Charlotte ? Ah, c'est mon nouveau patron. J'ai essayé de faire une bonne impression sur elle. Ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà fait plus que bonne impression. Mettez un peu de fertilisant, un peu de chaux, une pincée de compost autour des pieds et ce sera très très bien. Je vous remercie beaucoup. Pas de problème. Ravi de vous avoir rencontré. Eh, vous reconnectez. Maman. Bien. Bienvenue. Bienvenue. C'est pas mal que je rêve. Hé ! Hé ! Hé ! Oh ! Non, mais c'était... Excusez-moi, mais est-ce que c'était Charlotte ? C'était Charlotte ? Vous avez des yeux de ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais... Enfin, c'est lui qui s'occupe de l'entretien. C'est un Mexicain ? C'est un gentleman farmer. Mais je peux savoir ce qui se passe ici. Je fais l'effort de venir pour essayer d'arranger les choses. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle a des trous dans la tête ? C'est vrai, ça ? Non, ça ressemble pas à Charlotte. Enfin, je veux dire, c'est à croire qu'elle est félène. Et depuis longtemps, je dirais. Dewey, voulez-vous me passer ce paquet de chaux ? Vous avez toujours vécu dans les environs ? Toute ma vie, comme à peu près tout le monde. Moi aussi. Je possède un ranch. Vous êtes un rancheur ? Alors, pourquoi vous travaillez à l'école ? Bon, le temps n'a pas été très gentil pour mes cultures. Alors, vous faites ce travail pour joindre les deux bouts ? Je fais ce travail hors saison, travail temporaire. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour rester accroché à la terre. Même des travaux d'entretien ? Je suis concierge. Vous n'avez pas besoin de changer les mots pour m'être agréable. Et ça, vous voyez ça ? Vous voyez, c'est précisément de ça que je vous parlais. Ils le font pour le plaisir de détruire. C'est juste du vandalisme. C'est par plaisir uniquement. Ah non, non, c'est moi qui ouvre. C'est bon. Et surtout, merci pour ça. Vous m'avez fait économiser de l'argent, mais vous êtes dans des prêts de garage. Oui. Et comment vont les choses entre vous et l'entraîneur de Wai ? Oh, ça ne va pas si mal. Il parle beaucoup, mais il n'en pense pas les trois cas. Vous savez, vous êtes tellement porté sur le respect. Vous dites toujours, monsieur Antiveros par-ci, monsieur Antiveros par-là. Vous êtes peut-être en droit d'obtenir plus de respect de sa part. Monsieur Antiveros, ce n'est pas parce que vous avez réparé ma voiture que cela vous donne le droit d'intervenir dans ma vie privée, vous savez. J'ai épousé ma femme quand elle avait tout juste 16 ans. J'étais un enfant, moi aussi. Et je n'ai jamais manqué de respect à ma femme. On a eu des baguères et tout ça, mais je n'ai jamais manqué le respect. Je pense que ça, c'est le moins que vous mériteriez. Monsieur Antiveros ? Ernesto, Ernesto. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène au ranch ? Toi, il y a le sida. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Ben, tu vois, Ernesto, ta fille, c'est vraiment quelque chose. Et Victor, c'est aussi ta femme. Justement, tu pourrais peut-être me lui rappeler. Non, Dieu, si ça avait été n'importe qui, mais pas cet affreux garçon. Oh, mais Riley, tu exagères. Ah, il n'est pas si mal. Mais est-ce que tu as vu son genre ? Oui, au match de football, il y en a plein. Mais c'est la pire sorte de blanc qui existe. Merci. Très pauvre et sans aucune ambition. Tu te souviens de mon mariage, Charlotte ? Tu t'en rappelles ? Ah, la robe et l'église, et tout était si merveilleusement organisé. Et c'est ce que je voulais pour famille. Ah, pas la fête. Et c'est fichu, maintenant. Ouais, elle va passer les trois heures de sa vie en pantoufles et bigoudies à trinées pour rembourser les mensualités d'une caravane avec des rideaux à fleurs partout. Alors qu'elle avait un brillant avenir. Oh, je dois y aller. Club de bridge. Il devrait venir aussi. J'adorerai le bridge. Amène Dewey. Riley, Dewey et moi, on ne sort plus ensemble. C'est sérieux ? Oui, oui. Oh, Charlotte, je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Mais, même si, profondément, je n'ai jamais pensé que Dewey était vraiment fait pour toi. Je veux dire, je me suis toujours dit que, enfin, tu sais, que tu méritais cent fois mieux. C'est vrai, voyons les choses en face. Tu as beaucoup de qualité, Charlotte. Et je pense que tu peux encore te trouver quelqu'un de plus reluisant. Il n'est pas trop tard. D'accord, Mise. Vous ne pouvez pas vous tromper. Merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je peux vous aider ? Oh, non, non, ça va aller. Merci. Je vais avoir une discussion avec ma fille. Tu n'as pas ce qu'elle dit ? Je devrais avoir une vie bien à moi. C'est drôle, c'est justement ce que ma mère m'a dit. Elle a raison au moins sur un point. J'aurais besoin de sortir pour connaître des gens. Peut-être que vous et moi, on pourrait sortir. Sortir ? Sortir ? Nous deux ? Oui, il n'y a pas besoin que ce soit officiel, vous savez. Juste en amie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en vous que j'adore. Vous pensez vite, vous parlez vite. On ne reste jamais sur sa faim. Non, je suis très flattée, monsieur Antiveros, mais je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. Pourtant, je ne vais rien faire à part parler. Écoutez, je suis navrée tout ça et c'est vraiment très gênant, c'est vrai. Je ne sais pas quoi dire, là. Écoutez, si vous ne voulez pas sortir avec moi, vous dites non. Non, non, ce n'est pas non, non, ce n'est pas ça. Franchement, je trouve que vous êtes très attirante. Peut-être que je ne devrais pas être si directe, ça fait toujours peur aux gens. Mais vous, vous êtes déjà sur la défensive, alors ce n'est pas important. Je me disais seulement, vous savez, on pourrait peut-être être amis, sortir, parler, rire, écouter un peu de musique, enfin suivre les précieux conseils de ma fille, pour une fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Merci, mais je ne crois vraiment pas que ce soit une très bonne idée du tout. Vous êtes sûr, écoutez, réfléchissez, parce que je vous jure, vous n'avez rien à prendre. Je sais, merci beaucoup, mais ce n'est pas possible. Charlotte ? Ça va durer encore longtemps. Pas maintenant, Dewey, ce n'est pas le moment. Ça fait déjà une semaine, j'ai compté. Eh bien, continuez de compter, alors, parce que c'est fini pour toujours. Excusez-moi une petite seconde, tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. Je vois, tu veux le dernier mot. Eh bien, fâche-toi, mais alors finissons-en avec cette comédie. Non, mais tu attends, je ne suis pas fâchée, Dewey, regarde, je suis parfaitement calme. Excusez-moi, mais je crois que j'étais là avant vous. Tiens donc, excusez-moi d'exister. Enfin, oui, nous étions en train d'avoir une petite conversation. Est-ce que c'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Monsieur Antivéro, ce que voici, me demandait si j'étais occupée ce soir. Mais t'es un peu retiré de la scène, vous savez. Je suis veuf depuis quatre ans. Ça ne m'intéressait pas de sortir le soir. Jusqu'à maintenant. Enfin, vous pouvez s'y remettre à jour. Ernesto, vous ne m'avez pas dit à quelle heure vous passiez me prendre ce soir ? Oh, huit heures et demie. Ce sera parfait. Vous savez où j'habite ? Flower Street. On peut savoir à quoi tu joues. Je fais ce que je veux de ma vie. La glace va se réchauffer. La glace va se réchauffer. Ah ouais ? Il n'est pas rêvé. D'accord. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu as dû perdre la tête. Ce n'est pas The Way Whitcomb qui te dira le contraire. Ne sois pas stupide. Maman. Arrête de me suivre comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment jolie. Oh, merci. Je voulais vous apporter quelques fleurs, mais je les ai laissées à la maison. Je vais trop vite. Je ne voudrais surtout pas vous effrayer. Belle chaussure. Oh, merci. Un cuir, les semelles de cuir. C'est super pour danser. Ah, on va aller danser ? Oui. Ah, on va aller danser, maman. Non. Entendu. Et voilà, c'est ici. Venez. Vous pouvez commencer tout de suite. Non, pas maintenant, merci. Vous voulez quelque chose à boire ? Bien sûr, peut-être un peu d'eau. Dos cervezas. Oh, non, 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 je ne veux pas de bière. Ah, c'est le moment de commencer. Pas là-dessus. Gracias. Salud. À mon avis, ils ne sont pas prêts de rentrer. Non, vous savez, je ne comprends pas. C'est vrai, un jour, tout est parfaitement normal, et le lendemain, je suis bon à jeter à la poubelle. Enfin, quoi, elle et moi, on a toujours voulu exactement les mêmes choses. Mais ça, c'est quand elle avait encore tout son temps devant elle. Ah, enfin, vous voyez, les humains ont évolué en deux catégories différentes. Il y a ceux qui sont un peu fêlés de la tête, et à côté, il y a la plupart des gens. Vous auriez dû faire de l'anthropologie, de vrai. Enfin, ce serait nettement plus facile, si on prenait tous ceux qui sont un peu fêlés de la tête, mais juste pour les mettre sur leur propre île, quelque part, et comme ça, les gens sains, on serait tranquille. Mais bien sûr, on est en Amérique, et vous avez le droit d'avoir le cerveau dérangé. Alors, trincon ensemble à ce pays. Ah, je savais bien que je n'avais pas la bière. Oui, il faut toujours suivre son instinct. Je serais incapable d'avoir une goûte, maintenant. Merci. Ah, 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 ah. Merci. 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 C'est parti ! Et voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, Dewey. N'êtes pas fâché contre moi, moi. Oh, Dewey, je ne perds pas mon temps avec des idées aussi comme ça. Allez vite dormir. Oh, Dewey, je ne perds pas mon temps, je ne perds pas mon temps, je ne perds pas mon temps. Oh ! ez, rien ne perds pas mon temps. Oh ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il nous rend petit. Je t'aime et moi je t'aime.